Bonjour M. Vernochet, vous venez de sortir aux éditions Ziegest votre dernier ouvrage, Les égarés. Pouvez-vous nous présenter votre livre pour Contre-Culture ? Merci. Alors Les égarés, c'est le nom qu'on donne traditionnellement d'un point de vue théologique au habit. Et les tenants du wahhabisme, vous savez, cette religion assez extraordinaire, fondamentaliste, littéraliste, ultra-puritaine, sévère, qui est pratiquée par deux seuls pays au monde, deux royautés en fait, un émirat, l'émirat du Qatar et le royaume d'Arabie Saoudite. Alors on va pas revenir sur l'histoire du wahhabisme qui naît au XVIIe siècle, c'est une hérésie. Au départ on peut penser que c'est un schisme, en fait c'est véritablement une hérésie. Et la fusion, le pacte qui est passé entre le prêcheur, Abdel Wahhab, et la famille des Séouds. Pacte que je qualifierais presque le maudit, puisque ça va créer une idéologie conquérante. Le wahhabisme étant un outil politique, un outil de conquête, un outil de pouvoir, ce pourquoi d'ailleurs il faut associer très étroitement, pour ne pas dire confondre, le salafo-wahhabisme, c'est-à-dire le wahhabisme salafiste, qui prêche la conversion à l'islam, mais par la violence, par la force, c'est nécessaire, et non pas par la persuasion, comme l'islam maléquite qui est pratiqué dans le Maghreb. Et d'ailleurs il y a un choc culturel formidable qui s'opère sous nos yeux, mais comme en Occident on croit que l'islam est un bloc, alors que l'islam est multiple, il y a des centaines d'islam différents, ne serait-ce déjà, pensez au chiisme, pensez aux ismaéliens, à toutes les formes différentes de chiisme, ou de puritains primitifs, comme les séparés, les rarajites, mais qui n'ont rien à voir, puisqu'ils sont eux-mêmes honis et vomis par les wahhabites. Alors pour revenir à l'islam politique, à ce qu'on appelle l'islamisme, c'est ce que l'on voit à l'œuvre actuellement en Syrie, c'est ce qu'on voit à l'œuvre en Tunisie, il y a eu une guerre civile larvée en Tunisie, les grandes réactions auxquelles nous venons d'assister en Égypte sont contre les frères musulmans, et les frères musulmans ne sont qu'un fauné, on ne dira pas un cache-sexe, un fauné du salafo-wahhabisme. Alors il faut bien comprendre aussi qu'il est présent dans nos banlieues, il est présent en Europe. L'autre soir, François diffusait un film sur des salafos ou wahhabites anglais, et notamment des convertis, on voit bien que c'est une religion de la violence, c'est une religion du djihad, qui au fond n'a rien à voir avec l'islam, que l'on peut qualifier de traditionnel et de populaire, puisqu'on détruit les tombes des saints, les saints intercesseurs par exemple, il faut porter la barbe, il faut vivre sur le modèle du prophète, la fameuse salafia. On parle également de takfir, de takfiristes, le retour aux sources, mais ces gens qui, par exemple, ne préconisent de ne pratiquer que le tir à l'arc, l'équitation et la natation, parce que c'était l'espoir du prophète, ne répugnent malgré tout pas à utiliser des caméras, des kalachnikovs, des voitures, alors qu'il faudrait revenir à l'époque même du prophète. Vous voyez, il y a des contradictions, on ne va pas entrer sur le fond théologique de cette religion, qui d'ailleurs, qui n'est sans doute pas une religion, mais une contre-religion, puisqu'elle est vidée de tout contenu réellement spirituel, c'est une coquille vide, mais une coquille coercitive, qui oblige les gens à appliquer des rites, à porter la barbe de telle longueur. En Afghanistan, on mettait les barbes dans des verres de lampes à pétrole pour avoir la bonne longueur, qui répudie la musique, qui répudie le jeu, qui répudie le chant, qui répudie tout. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais il faut noter, et c'est ça le point important, son extraordinaire compatibilité avec l'ultracapitalisme, avec l'anarcho-capitalisme, avec l'ultralibéralisme, et même le pacte qui est passé en 1945 entre Roosevelt et le roi Imseoud, pacte qui porte évidemment sur le pétrole, mais qui va plus loin que ça. Quand on parle de pacte, c'est quasiment un pacte maudit. Alors, pour ne pas conclure, je dirais que le salafo-wahabisme, dont il est traité dans ce livre, Les Égarés, aux éditions Sigeste, apparaît comme un des sous-ensembles de cette religion mondiale qui est en train de s'imposer, sous couvert de la globalisation, et que l'on pourrait appeler le monothéisme du marché. Donc, si vous voulez comprendre en terre d'islam ce qu'est l'application, la figure démoniaque du monothéisme du marché, vous lisez Les Égarés, et vous comprendrez que l'islam qui est aujourd'hui rejeté, qui fait l'objet de craintes, de rancœurs, même d'angoisse chez nous, n'est pas l'islam véritable. Je rappellerai un dernier mot, je rappellerai que, par exemple, le centre mondial du sonisme, c'est l'université d'El Hazard, au Caire, et l'université d'El Hazard a soutenu dès les premiers instants le passage, la transition militaire du général Sissi, au contraire, évidemment, contre les frères musulmans, ce qui en dit long, ce qui en dit long sur les rapports entre l'islam véritable, que vous pouvez mettre avec un grand I, et cette dénaturation, ce contre-islam qu'est l'wahabisme. Alors l'islam est très mal perçu aussi, d'abord parce qu'il est très mal connu, il y a les communautés musulmanes qui sont souvent, non pas fermées, mais qui sont peu perméables, ce sont deux mondes différents, et l'on est persuadé en Europe, en Occident, que l'islam c'est un bloc ultra-monolithique, et bien entendu, on en voit que, non seulement les mauvais côtés, mais même les côtés les pires. L'islam est multiple, il y a des centaines d'islam, pensez déjà à la grande séparation entre l'islam chiite et l'islam sunnite, l'islam sunnite étant l'islam dominant. Alors le problème avec l'wahabisme, c'est que c'est un ultra-puritanisme, c'est un fondamentalisme, qui se réclame de l'une des quatre grandes écoles fondatrices de l'islam, l'ambalisme, il y en a quatre, donc l'école d'Ibn Ambal, mais en fait pour mieux le répudier. Alors il faut bien comprendre que l'wahabisme, c'est quelque chose qui se situe, doctrine créée par Abdel Wahab au XVIIe siècle, mais c'est quelque chose qui se situe en fait en dehors de l'islam, puisque l'wahabisme considère que tous ceux qui ne pratiquent pas l'wahabisme, c'est-à-dire son fondamentalisme, sont des mécréants, mécréants voire des apostas. L'apostasie en terre d'islam est passible immédiatement de la peine de mort, d'où les fameuses fatwas qui avaient été lancées contre Salam Rushdie. Ce n'était pas parce qu'il avait écrit les versets sataniques, mais c'est parce qu'en fait il apparaissait comme un apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui a renié sa foi. Alors pour le wahabisme, les mécréants sont des gens que l'on peut, les coufres, les kafirs, sont des gens qu'on peut exterminer à volonté, à volo. Le meilleur exemple que l'on en a, mais personne n'a jamais souligné ou mis en lumière cet aspect, les fameuses années de sang qui ont ravagé l'Algérie à partir de 1995, c'était des groupes, le groupe, ça a été d'abord le GIA, le groupe islamique armé, puis le groupe salafisme pour la prédication et le combat, qui en fait voulait imposer le wahabisme, ce pourquoi on pouvait massacrer, alors bien sûr on a dit que c'était manipulé par l'armée, n'entrons pas dans ces méandres. Toujours est-il que le wahabisme était là, il est toujours là, quand on parle d'Al-Qaïda, c'est l'expression même du wahabisme. Al-Qaïda quitte à l'œuvre en Irak, quitte à l'œuvre en Syrie, eh bien on pouvait massacrer des villages entiers, femmes et enfants, à la hache, au couteau, parce que c'était des mécréants. D'ailleurs le wahabisme, eh bien c'est à noter, s'attaque d'abord en priorité aux musulmans. Le grand problème aujourd'hui, c'est que le salafo-wahabisme tente à s'imposer comme la nouvelle orthodoxie de l'islam, c'est-à-dire à dévorer, à effacer toutes les formes antérieures et traditionnelles de l'islam. Parce que c'est une interprétation de l'islam, alors que les anciennes écoles, elles ne pratiquent plus l'actualisation et la modernisation de leur foi, ça apparaît comme quelque chose de radicalement nouveau, et cela touche justement surtout les jeunes gens en mal d'identité, dans les banlieues, en dérive, qui zonent, qui galèrent et qui retrouvent une identité à travers ce wahabisme et d'ailleurs qui peuvent justement exercer leur talent parfois de voyous sous couvert de la foi religieuse. Donc l'Occident a tendance aujourd'hui à considérer que ces formes radicales d'islam qui se manifestent un petit peu partout sont l'islam, alors qu'elles ne sont que l'expression d'un islam dénaturé et même d'une religion qui vient à contresens, à contresens à la fois de toute la tradition et de toute la tradition populaire. On l'a vu au Mali avec les destructions des mosquées, des marabouts, des tombes des saints, et ça ce n'est encore que la petite partie émergée de l'iceberg. Pour vous faire rire et pour conclure peut-être là-dessus, pensez que les frères musulmans avaient dans leur programme, ils l'ont dit, redit, que l'occasion échéant, aujourd'hui, ils avaient les moyens de faire sauter les pyramides et que s'ils le pouvaient, ils l'offraient. Donc ça vous donne une idée du fanatisme, c'est une idéologie fanatique, structurellement, structurellement violente, alors que l'islam a eu, comme toute religion, comme le protestantisme, comme le catholicisme, a eu ses poussées, ses spasmes, ses poussées de fièvre et de violence, mais qui en général retombaient aussi vite qu'elles étaient montées. Conjoncturellement, toutes les religions peuvent être violentes et fanatiques, mais le wahhabisme, en tant que tel, lui, est structurellement violent et fonde sa doctrine sur la violence et la conversion par la violence. Merci, Jean-Luc Elvernoché. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada